D'abord, une indication pratique. À l'origine, ce cours du 11 février devait être le dernier, puisque je devais commencer le 3 décembre, ou le 4, je ne sais plus. Mais comme le début du cours a été reculé d'une semaine, je fais une semaine supplémentaire, et il y aura encore cours la semaine prochaine, c'est moins commode, c'est les vacances, mais enfin, c'est comme ça, il y aura encore une séance la semaine prochaine, qui sera la dernière. Et d'autre part, mais le séminaire, lui, est terminé. Cette semaine et la semaine prochaine, il n'y aura que le cours. Et puis, la suite du cours sera sous d'autres cieux, comme souvent. Et donc, allons-y. Les sermons de Maurice de Sully, l'évêque de Paris, baptiseur de Notre-Dame à la fin du XIIe siècle, qui sont des sermons au peuple pour l'ensemble des dimanches et des féris de l'année liturgique, et nous avons lu la semaine dernière quelques extraits dans leur rédaction française, qui est en principe plus proche de la prédication réelle. Ces sermons, nous l'avons vu, ne suivent ni le modèle de la prédication monastique, ça on peut s'en douter, ni non plus celui de la prédication scolastique simplifiée, si je puis dire, comme nous l'avons trouvé, par exemple, dans les sermonses vulgares de l'adstatus de Jacques de Vitry. Ils suivent le plan, la méthode, la plus naturellement adaptée à leur objectif, qui est de faire connaître ou de faire comprendre aux fidèles les textes du jour, généralement l'Évangile, qui a été lu en latin, et qu'ils n'ont donc pas compris. Et cet objectif est parfaitement en harmonie avec le principe de l'exégèse selon les trois ou selon les quatre sens de l'écriture, pratiqué depuis l'époque patristique, depuis Origen, bien que ce soit un père peu orthodoxe, donc le sens littéral ou historique, le sens allégorique ou spirituel, le sens tropologique ou moral, le sens anagogique ou eschatologique. Et donc, on lit, on paraphrase l'Évangile du jour, et donc en même temps, en la paraphrasant, en glissant un petit commentaire, on fait comprendre le sens littéral et on éclaire les aspects historiques, et puis ensuite, on en donne le sens spirituel et surtout moral. Nous avons vu deux exemples de cette méthode qui nous ont montré que Maurice de Sully sait recourir au ton sentencieux, au ton entendu, au style simple, répétitif, riche en anaphores, tout ce qui convient à un auditoire simple, à cet auditoire simple auquel il s'adresse, mais nous avons vu aussi que sa prédication ne cède pas pour autant à la facilité. Et les deux sermons que nous avons lus, celui pour le troisième dimanche de Carême et celui pour le 19e dimanche après la Pentecôte, nous ont montré au contraire un effort réel, un effort qui prend en compte sans démagogie finalement les intérêts et le mode de vie de son auditoire, pour un effort pour fonder sur l'exégèse spirituelle et morale du texte évangélique du jour, deux miracles du Christ, dont ils montrent que la signification l'emporte sur l'aspect surnaturel, pour fonder sur eux des considérations qui ne sont pas si sommaires que cela non plus, sur le sens et la pratique de la confession, qui est, si on peut dire, la grande nouveauté de l'époque et la grande nouveauté qu'il faut faire passer auprès du peuple. Mais, dans quelques cas, Maurice de Sully fait passer au second plan les textes du jour ou le texte du jour pour s'intéresser directement aux simples fidèles qui sont devant lui et qui l'écoutent. Et nous en avons vu un exemple avec le début du serment pour la circoncision, ce serment qui, au début de l'année, met en garde contre la coutume des étrennes et contre les autres pratiques superstitieuses qui sont destinées à s'assurer une année prospère. Et je voudrais, pour en finir avec lui, donner deux derniers exemples de serments centrés sur l'auditoire que le prédicateur a sous les yeux et des serments dans lesquels l'attention à la vie quotidienne des fidèles prime sur le commentaire de l'évangile du jour. Alors, premier de mes derniers exemples, si je puis dire, le serment pour Pâques. Donc, un serment pour la plus grande fête de l'année, le serment pour Pâques. Et je ne veux pas vous ennuyer davantage en vous accablant sous les serments de Maurice de Sully et en vous citant, vous lisant indéfiniment des serments de Maurice de Sully. Quoique, bon, je les avais lus, commentés, annotés, etc., par devoir, en faisant ma thèse il y a bien longtemps, et en les relisant, j'ai été agréablement surpris. C'est vraiment pas si mal que ça. Enfin, bon, pas si mal que ça. C'est pas non plus ce qu'on lit le soir avant de s'endormir. Et le, bon, donc, je ne cite pas vraiment le serment pour Pâques et je me contente de le résumer d'un mot. Ce serment, d'ailleurs, prend pour thème non pas l'évangile de la messe de Pâques, mais la citation très connue de l'évangile de Jean 6, 54, Vous savez qu'il y a cette particularité qui est littérairement importante, parce que c'est très important pour le développement de la légende du Graal, que dans l'évangile, dans le quatrième évangile, dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de récit de la scène, enfin de la scène CE à Alexandra Veneux et de la scène SC fondatrice de l'Eucharistie. À la place, il y a le repas chez Simon. Et donc, on ne trouve pas chez Jean la fameuse formule « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » qu'on trouve dans les trois évangiles synoptiques. En revanche, beaucoup plus tôt dans l'évangile, vers le début de l'évangile de Jean, le Christ, à un moment, dit cela, cette phrase, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Et c'est important pour la légende du Graal parce que, mais nous l'avions vu, je crois, il y a quelques années, parce que Robert de Boron, celui qui rattache la légende du Graal à la légende de Joseph d'Arimassie, suit l'évangile de Jean. Et donc, chez lui, il n'y a pas de dernière scène. Et que le repas dont il parle, c'est le repas chez Simon. Et que, du coup, le Graal est un récipient, un vaisseau dont s'est servi le Christ, mais ce n'est pas le premier calice, c'est la première consécration d'une certaine façon. Et il y a quelque chose de... C'est comme tout ce qu'on fait, ça a l'importance de ce qu'on veut, mais enfin, qui peut intriguer ceux qui s'intéressent à ces questions. Donc, je reviens à mon serment de Maurice de Sully pour Pâques, commentant cette phrase de l'évangile de Jean. Mais enfin, commentant cette phrase, non, justement, il ne commente pas cette phrase. Il la cite au début, comme ça, on sait très bien de quoi il s'agit, mais ensuite, tout le sait... vous voyez, il cite cette phrase qui est une phrase eucharistique, qui est une phrase sur la communion, celui qui mange ma chair et boit mon sang. Pourquoi ? Parce que le jour de Pâques, on communie à une époque où on communiait très, très rarement, quelquefois, une fois par an, ou à Noël et à Pâques, ou à tout ça, Noël et à Pâques. Et donc, le jour de Pâques, on communie, pour beaucoup, c'est le seul jour de l'année où on communie, donc, il ne commente pas un évangile portant sur la résurrection, l'évangile de Pâques, il commente une phrase essentielle portant sur l'eucharistie, en somme. Et, encore une fois, je me trompe, je ne cesse de dire des bêtises, car il ne la commente pas, cette phrase. Il la cite, ça veut dire pour attirer l'attention des fidèles sur le fait qu'ils vont communier, et tout le serment, ensuite, consiste, non pas à commenter cette phrase, ni à commenter l'évangile ou quoi que ce soit, mais à inviter les fidèles à rentrer en eux-mêmes, à faire leur examen de conscience, à vérifier s'ils sont dignes ou non de communier, en ce jour, justement, où l'on communiait, ce qu'on sait très rarement. Et à cette époque où, encore une fois, la confession individuelle devient obligatoire une fois par an, et donc, au moins une fois par an, donc, si on ne le fait qu'une fois par an, c'est au moment de Pâques parce que c'est le jour où il faut aller communier, tout ça va ensemble. Donc, c'est le moment où on fait son examen de conscience et où on va communier. Et le prédicateur, donc, enfin, Maurice de Sully, s'inquiète de ne pouvoir contrôler lui-même pour chacun s'il a bien fait son examen de conscience, s'il s'est bien confessé, s'il est bien digne de communier. Mais il invite ceux qui se sentent indignes de la communion à se contenter de prendre du pain béni. Autrefois, les jours de grande fête. en particulier à Pâques, à la fin de la messe, on distribuait du pain béni. Ce pain béni, c'est généralement de la brioche, et il avait été offert par une dame patronesse, donc c'était de la bonne brioche, etc. Et pourquoi distribuait-on du pain béni ? Justement, pour que ceux qui étaient exclus de la communion puissent avoir quelque chose. Puisqu'il fallait ceux qui ne pouvaient percevoir l'absolution, parce qu'ils avaient l'empêché, parce que ceux qui ne s'étaient pas confessés donc ils ne pouvaient pas communier, etc. Alors, Maurice de Sully dit, c'est pas que le pain béni soit efficace, ni même qu'ils en soient dit, mais enfin ça leur fera un petit quelque chose dans ce serment. Et il ajoute que surtout, surtout, que ceux qui sont excommuniés ou interdits de communion se gardent bien sur la vie de leur âme, dit-il, de communier. Et il y avait une formule qu'on trouve très fréquemment à l'époque qui est celui qui mange la chair du Christ et boit son sang sans en être digne, mange et boit sa propre condamnation. Donc, il ne mange pas, il boit son salut, il mange et boit sa condamnation. C'est cela que dit le serment. Et le serment, alors ça, bon, c'est quand même, il faut que j'arrive, maintenant j'en ai toute une série. Voilà. Le serment s'achève sur cette recommandation très concrète de ne pas chahuter en sortant de l'église et de ne pas trop manger ni trop boire en ce jour qui est un jour de fête. Or, commandons-nous de par Dieu, de par Dieu, à vous tous qui ici devez communier, que quand on en sera, après là, quand la messe sera finie, que vous en alliez, vous veniez si saintement que l'un ne fasse presse à l'autre, ne bouscule pas l'autre et que vous n'arriviez pas en vous poussant l'un l'autre, ni en riant, ni en plaisantant, ni en disant de folles paroles, mais saintement et de façon qui honore Dieu et humblement, comme il convient à une chose aussi digne qui est de recevoir le corps de notre Seigneur par lequel nous devons être sauvés. Donc, au moment de la première profession de communion, ensuite en revenant, que ce soit bien. Et gardez, prenez garde à ce que vos enfants et votre ménie, votre maisonnée, vos domestiques, tous ceux qui vivent autour de vous, ne mangent pas et ne boivent pas trop et ne boivent pas trop pour que vous ne tombiez pas dans le péché. Et si vous voulez bien veillir à cela et maintenir, bien vous en tenir à ce que je vous ai dit, vous aurez la vie éternelle et notre Seigneur vous ressuscitera au jour du jugement et vous mettra sans accent dans sa gloire. « Quod nobis prestare dignetur per secula seculorum amen ». Et donc, vous voyez comment c'est... alors, il s'adresse à un pub, votre mesnée, donc on sait, votre maisonnée, les enfants, mais enfin, tous ceux qui vivent avec vous, c'est particulièrement vos domestiques. Alors, évidemment, il ne fallait pas à l'époque avoir un rang social très élevé pour avoir un ou deux domestiques, mais tout le monde. et il s'adresse à tout le monde au... il s'adresse aux vrais gens, comme on dit maintenant, aux simples, aux classes moyennes. Et pour cela, vous voyez que les commandements sont simples et concrets. Si, pratiquement, si vous veillez bien de ne pas être en état de péché mortel quand vous venez vous confesser. Et puis ensuite, vous ne poussez pas, vous ne riez pas, vous ne faites pas des blagues en partant, et vous ne mangez pas trop, vous ne buvez pas trop, avec ça, vous aurez la vie éternelle. Très bien. Et l'essentiel est dit. Mais enfin, si, il ne faut pas manger, pas trop boire, parce que c'est le... Nous l'avons déjà vu à propos d'un autre texte, cette manifestation de la sensualité entraîne ensuite, toutes les manifestations de la sensualité, et entraîne à tous les désordres. Il y a un continuum des péchés, et c'est ce que, je vais lui déjà le citer, je raconte toujours la même chose, le conte de la vie des pères, l'herbe du saint Hermite, qui agace le diable parce que le diable n'arrive pas à lui faire commettre de péchés, et le diable va trouver Dieu et lui dit quand même, permets-moi de lui faire commettre un péché. Alors, il embête tellement Dieu que Dieu lui dit, puis Dieu a confiance dans l'Hermite, Dieu lui dit, bon, ben, tu peux lui faire commettre un péché, mais un seul, et il aura le choix de s'empêcher. Bon, on dit le diable. Et alors, le diable va trouver l'Hermite et dit, voilà, j'ai le droit de te faire commettre un péché. Et alors, mais il faut que je lui donne le choix, alors, qu'est-ce que tu préfères, coucher avec une femme, tuer un homme, ou t'enivrer ? Alors, l'Hermite dit, ben, je choisis de m'enivrer. Mais une fois qu'il est ivre, naturellement, il couche avec une femme et il tue un homme. Et donc, lorsque Maurice de Sully dit, ne mangez pas trop, ne buvez pas trop, il sait ce qu'il dit. On ne finit pas toujours par tuer un homme. non, 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 non. Et, alors, dernier exemple où l'attention à la vie quotidienne des fidèles prime sur le commentaire des textes du jour, le serment pour le dimanche suivant, le serment pour le dimanche après Pâques, celui qu'on appelait autrefois le dimanche de Quasimodo, d'où le nom du personnage, parce que c'était le début de la première lecture, enfin, pas lecture des textes scripturaires, mais le premier texte liturgique du jour. Et le dimanche Quasimodo, l'évangile du jour, c'est, pourtant, un texte capital, c'est le doute de Thomas, à la fin d'évangile de Jean, toujours. Et le thème du serment, c'est l'ultime parole du Christ, « Qu'il y a widistime Thomas credisti, béatik qu'il en widerunt et crediderunt, parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru, bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui croirent. » Et, donc, le serment commence sur cette citation extrêmement importante et qui a donné lieu ensuite à des débats théologiques sans fin. Il y a eu ici même, il y a longtemps, il y a bien une dizaine d'années, une série de conférences d'un héléniste américain sur la question de savoir si, lorsque le Christ dit à Thomas, « Mets ton doigt dans mon flanc, etc. », si Thomas l'a fait ou non. Et, ça a été un grand débat parce que les catholiques disent qu'il l'a fait et les protestants disent qu'il ne l'a pas fait. Mais l'enjeu est extrêmement important parce que si Thomas a touché, il a vérifié la vue et l'ouïe par le toucher. Il y a une preuve, une conjugaison de la sens. Si, comme finalement le texte de l'Évangile le laisse supposer, il n'a pas touché, il a choisi la foi contre la preuve. Il dit « Monseigneur et mon Dieu sans vérifier ». C'est quelque chose d'extrêmement important. Mais dans l'iconographie, on le montre toujours en train de toucher parce que sinon on ne peut pas identifier la scène si on ne voit pas qu'il est en train de mettre le doigt. Et d'autre part, la tradition, l'orthodoxie catholique, si je puis dire, dit que comme notre Seigneur lui a dit « Mets le doigt », il n'a pas osé refuser. Il ne pouvait pas désobéir, donc il l'a fait. Enfin bref, il y a une littérature extrêmement abondante, des exégètes, des théologiens, sur là-dessus, et le serment de Maurice de Sully, c'est la phrase du Christ, et après, il n'en dit pas un mot. normalement. Et voilà, immédiatement après cette citation, il commence de la façon suivante. Seigneurs, donc messieurs, si vous voulez, le carême est passé, Pâques est passé, la plupart d'entre vous sont confessés et ont communié, la plupart d'entre vous, c'est cet ordinateur qui met des accents partout, la plupart d'entre vous ont quitté, non, je vais plus relire, ont quitté le diable, ont renoncé au diable et à ses œuvres, et ils se sont attachés à Dieu et à son service. Or, chacun de vous peut penser qu'il n'est plus besoin de faire des sermons, d'admonester les gens en leur disant de se garder du diable et de ses embûches. Donc, bon, il se dit, il prévient, n'est-ce pas, une objection, ce n'est pas la peine de, aujourd'hui, ce n'est pas la peine de faire un serment, on est tout propre, tout neuf, tout va bien, ce n'est pas la peine. Or, sachez qu'il est très nécessaire de parler, il n'est plus nécessaire de parler maintenant de Dieu qu'en tout autre temps. et il n'est plus nécessaire qu'en tout autre temps de, non, enfin, je ne suis pas réprimandé, mais d'avertir, en somme, les hommes et les femmes. Car le diable a, actuellement, beaucoup perdu et il est triste du dommage qu'il a subi et il erre pour compenser sa perte et pour faire tomber les hommes dans le péché. Il voit le temps devenir plus doux, les jours devenir plus beaux, la nourriture devenir meilleure, les gens s'habillaient mieux et les fous cherchaient à s'amuser, être attentifs aux choses. Les femmes menaient leur danse, les jeunes gens se divertirent et il lui semble que toutes ces choses sont excellentes pour son usage et pour tromper les gens. Et comme il est furieux de ce qu'il a perdu et qu'il voit le temps être convenable pour réparer la perte qu'il a subie, il va, il l'erre pour trouver quelqu'un qu'il puisse dévorer, qu'il puisse tromper, qu'il puisse faire tomber dans le péché. Alors, cet exorne, comme il arrive ailleurs, d'ailleurs, dans l'homilière de Maurice, cet exorne est proche d'un serment de Richard de Saint-Victor. Je vous ai dit que Maurice de Sully suit dans ses serments ce plan que j'appelais il y a bien longtemps dans ma thèse le plan victorin. Finalement, ce n'était pas si bête que ça. Et effectivement, il s'insère souvent de Richard de Saint-Victor qui était un grand victorin mais en même temps le plus pédagogue de ces grands victorins du XIIe siècle, de ces grands chanoines de l'abbaye de Saint-Victor qui, à l'époque, étaient au cœur des écoles parisiennes. on est avant la fondation de l'université proprement dite. Mais ce que cet exorne a de remarquable, c'est d'une part la peinture concrète du diable dans une perspective eschatologique, dans la perspective du sens anagogique, dans les quatre sens de l'écriture. Il a tout perdu par la résurrection du Christ à Pâques puisque le Christ est descendu aux enfers et qu'il a vidé les enfers. Avec cette ambiguïté, est-ce que ces enfers c'était l'enfer ? Est-ce qu'on y souffrait ? Est-ce qu'on attendait simplement la venue du Rédempteur ? C'était une discussion théologique dans laquelle Villon d'ailleurs intervient en disant quant aux patriarches et aux prophètes qui étaient comme les autres, Abraham, Moïse ? En fait, ils étaient tous dans les enfers à attendre la venue du Christ. Il dit quant aux patriarches et aux prophètes, je crois qu'on qu'on n'eure grand-chose aux fesses. Ils n'ont jamais eu grand-chose aux fesses, c'est-à-dire qu'on ne les a pas brûlés beaucoup en enfer. Ils étaient seulement là à attendre l'arrivée du Rédempteur. Donc, bref, le diable a tout perdu avec cette descente du Christ aux enfers, le fait qu'il en est remonté avec tous ceux qu'il en a tirés et qui attendaient sa venue. Vous savez, c'est une représentation extrêmement fréquente, en particulier à la fin du Moyen Âge. Vous voyez, c'est une yannure avec Christ triomphant, une sorte d'horiflamme blanc à croix-rouge et la foule des... comme le drapeau anglais et la foule des sauvés qui le suivent. Donc, dans la perspective anagogique, eschatologique, il a tout perdu et dans la perspective tropologique, morale, il a aussi tout perdu, au moins provisoirement. Dans la perspective d'histoire du salut, il a tout perdu parce que la rédemption est arrivée, donc il a perdu cette mainmise sur les hommes qu'il avait depuis le péché d'Adam et dans la perspective morale de la vie de chacun, il a tout perdu puisque, au moment de Pâques, chacun s'est confessé, a communié et donc chacun lui a échappé. Et il cherche donc à se refaire. Et voyez que la façon dont le texte est présenté ou est raconté même, est proche des contes populaires, tous ces contes qui tournent autour des ruses du diable et la ruse du diable et les contre-ruses, il demande à emporter ce qu'il y a derrière la porte, mais derrière la porte il y a le balai de jaune et non pas la personne qu'il croyait y être, il demande ce qui pousse en haut du sol et les paysans sèment des raves, il demande ce qui pousse sous le sol et les paysans sèment du blé, etc. Donc c'est comme un conte sur les ruses du diable et on voit le diable en chasse essayant de trouver des proies et qui doivent essayer de lui échapper. Et c'est une façon de mettre les fidèles en garde sur un ton familier et sur un ton qui les aurait familier contre les tentations propres au printemps et qui sont présentées elles aussi non seulement de façon très concrète mais de façon poétique. De façon très concrète le temps s'adouille, il fait moins froid, il fait beau, on se nourrit mieux et du coup on a envie de sortir et on a envie de se faire beau, les gens s'habillent mieux. l'hiver on met des câbles, des pèlerines, des pelisses, on ne cherche pas à être beau mais à se protéger du froid. Mais dès que le printemps vient, on cherche à être beau et il y avait ces coutumes qu'en avril, en mai, pour le 1er mai, on s'habillait de verres, de verres gais et penser, enfin évidemment c'est beaucoup plus tardif que Maurice de Sully à la représentation du mois de mai dans les très rigideurs du duc de Béry où on voit comme un cortège de seigneurs et de dames et ils sont tous habillés de verres. Le roi donnait des vêtements verres à son entourage, etc. Donc on se fait beau et on s'amuse. On dansait généralement, on dansait au printemps à ses poèmes la balade de la reine d'avril qui est moitié en français et dont mes lointains prédécesseurs à la fin du 19e siècle ou mes lointains prédécesseurs voyaient la source de la poésie romane à l'entrada du temps clair pour joie recommencer et pour l'autre de l'irritage pour la regine amostrar qu'elle est si amoureuse à la vie à la vie à l'entrée du temps clair pour recommencer la joie et pour irriter le jaloux la reine veut montrer qu'elle est si amoureuse refrain hors d'ici hors d'ici jaloux laissez-nous danser entre nous entre nous et la reine n'est pas une vraie reine mais la reine d'avril la plus belle celle qu'on avait élue la reine de la fête et alors le jaloux il vient pour surveiller la reine avrileuse mais elle ne se soucie pas de lui elle elle se soucie plus d'un jeune homme qui saura bien caresser la dame savoureuse à la vie à la vie à la vie à l'entrée c'est une chanson charmante peut-être pas aussi ancienne que le croyait Gaston Paris mais qui se chantait à l'époque elle a aussi cette particularité qu'elle n'est pas seule à avoir d'ailleurs c'est qu'elle donne l'impression d'être en langue d'oc mais c'est pas de la langue c'est de la fausse langue d'oc c'est du français avec des terminaisons de langue d'oc comme du français avec des mots qui se terminent en ing pour faire anglais l'entrada non ada est une terminaison de langue d'oc mais non c'est pas de la langue voilà et donc ça ce qui a fait évidemment couler là encore beaucoup d'encre et puis on dansait alors nous avons vu d'autres années que toutes les chansons d'amour commencent par une évocation du printemps et on dansait très souvent au printemps en plein air dans la version il y a un rondeau à danser dont on connaît de très nombreuses versions qui semblent avoir été le rondeau de base si je puis dire pour danser le rondeau de la belle à hélice mince leva la bienfaite à hélice la bienfaite à hélice s'est levée de bon matin beau ce pareil plus belle ce vêtit pour caroler en mai pour danser au mois de mai mais souvent on dit que dans des variantes elle va caroler dans les prés c'est la joue de sous l'olive c'est la joue sous l'olivier fontaine et sourcerie la source et sourdouce pucelle caroler jeune fille danser je mènerai ma très douce amie avale l'après avale les prés etc donc Maurice de Sully sait très bien à quoi il fait allusion et tout le monde sait très bien quand on dit ça tout le monde a ses chansons en tête les femmes menaient les caroles les jeunes gens se distraient c'est cela c'est quelque chose d'extrêmement précis mais en le disant il le dit en vert regardez un quatrain si voué le temps est chalfé les jours embellir les viandes amendées l'agent plus belvêtir c'est un quatrain à rimes croisées c'est un quatrain qui pourrait être tiré d'une chanson c'est la contre-chanson la chanson de mise en garde contre la chanson à danser et nous verrons d'autres exemples plus frappants de telles rencontres et d'une telle utilisation l'utilisation par les sermons de chansons d'amour ou de chansons à danser et une sorte de détournement de texte ou de détournement de chansons familières à l'auditoire et qu'on récupère pour la bonne cause et c'est un petit peu ce que fait Maurice de Sully ici sauf que c'est lui qui invente son petit quatrain et il l'invente naturellement parce que le le vert était beaucoup plus naturel qu'aujourd'hui et que le vert était une une forme d'éloquence c'est mal dit mais allait avec l'éloquence nous avons vu à d'autres occasions souvent que la poésie le mot poésie désigne la poésie latine métrique et que pendant longtemps le Moyen-Âge classe la poésie rythmique donc la poésie qui repose sur le compte des syllabes et éventuellement les rimes comme notre poésie place la poésie rythmique avec la prose dans la même catégorie par opposition à la poésie métrique donc c'est de la part de Maurice de Sully ou de l'auteur de la version française une sorte d'effort d'éloquence poétique si ces deux mots ne hurlent pas de se voir accouplés comme disait mon professeur de philosophie dans ma jeunesse et viennent en somme naturellement sans une sorte de clausule en fait et puis vous d'ailleurs j'avais attiré votre attention dessus il y a un instant on note aussi l'observation que les fidèles en ont assez d'entendre prêcher et cette observation vous voyez vient après les allusions à la joyeuse et bruyante pagaille qui accompagne la communion et la sortie de la messe de la messe de Pâques dans le serment pour le dimanche précédent et cela laisse deviner c'est ce que nous disait Jacques Berlioz au séminaire la semaine dernière cela laisse deviner des fidèles turbulents et peut-être peu dociles je disais je crois à Jacques Berlioz dans un autre serment enfin je ne retrouve pas il me suffirait de chercher mais j'avoue un autre serment un prédicateur se plaint que lorsqu'il prêche trop longuement on l'interrompt en lui disant prud'homme laissez-nous aller avoir nos affaires nous avons autre chose à faire vraiment et c'est d'ailleurs qu'on dit le Moyen-Âge à cette époque où on était si conventionnel si respectueux des choses religieuses la chape de plomb etc là vous me direz aujourd'hui il n'y a plus personne à la messe mais les rares qui y sont ne se permettraient pas de dire bon ben ça va ça commence à être un peu long quelque envie que ça ne les gênait pas et alors donc bon voilà quelques exemples enfin un petit panorama de la façon dont est fait le sermonnaire de Maurice de Sully de la façon dont il conçoit la prédication l'enseignement que contient cette prédication la façon de le transmettre le ton et aussi les efforts pour s'adresser directement à ce public des simples fidèles qui est devant lui non pas seulement comme dans des sermonnais sat status de se dire tel public tel auditoire a besoin qu'on dise telle chose donc j'ajuste mon tir théologique et moral en fonction de lui bien sûr il se le dit mais de toute façon il l'enrobe il le dissimule et il agit vraiment c'est vraiment un serment de terrain ce que ne sont pas les sermonnais sat status alors nous allons maintenant quitter Maurice de Sully pour voir enfin nous quitterons bientôt mais enfin bon ce cours se termine l'an prochain pour la dernière année ce sera assez pour les sermons quoi que enfin bon en tout cas pas toute année mais nous allons quitter Maurice de Sully pour voir l'exemple d'une méthode exactement inverse à la sienne qu'il pratique une exégèse de la péricope évangélique du jour adaptée au simple ou bien qu'il leur adresse directement sur un ton simple des recommandations immédiates concrètes nous avons vu que Maurice de Sully est toujours très soucieux du progrès spirituel des fidèles et le serment dont je vais dire quelques mots maintenant est un serment au simple dont la visée est si on peut dire plus intéressée et qui utilise jusqu'à la démagogie toutes les ficelles d'une rhétorique capable de faire effet sur les simples gens nous allons voir un prédicateur peut-être c'est même un euphémisme moins soucieux de spiritualité mais qui est un homme de communication c'est un vendeur de voitures d'occasion enfin je reviens voilà et alors moi de même vous voyez je remets les pieds dans les traces de ma jeunesse donc je parlais de plan victorin pour Maurice de Sully et ce serment j'appelle depuis toujours enfin depuis toujours depuis c'est donc cette thèse la prédication en langue romane avant 1300 mais vous savez cette thèse date du début des années 70 je l'ai soutenu en 75 publié en 76 après une petite réédition 80 donc ça c'est pas c'est pas une nouveauté absolue mais enfin bon et donc je l'appelais ce serment le serment d'Amiens et il est contenu dans le manuscrit Paris Bibliothèque nationale de France Picardie 158 je le dis vous me direz ça n'a aucun intérêt mais c'est pas un manuscrit du fond français ou du fond latin de la cote n'est pas français FR tant ou latin c'est Picardie 158 et nous allons voir pourquoi et c'est un ce que c'est que ce fond Picardie c'est un long serment très particulier qui est conservé de façon particulière et dont je m'étais beaucoup occupé à l'époque dans ma thèse mais enfin il mérite vraiment qu'on s'en occupe et je ne dirai pas je ne vais pas répéter ce que j'avais dit dans ma thèse enfin là pour une fois je peux avoir la tête haute d'ailleurs même pour Maurice de Sully je ne vais pas répéter non non mais c'est vrai en plus et donc ce serment était vraiment intéressant m'avait beaucoup intéressé et à l'époque j'en avais fait une copie intégrale que je me promettais toujours d'éditer sans jamais le faire d'abord au début je ne l'avais pas fait parce que l'excellent philogue bien meilleur que moi qui était Jacques Chaurant en avait à l'époque formé le projet et il m'avait d'ailleurs généreusement communiqué pour ma thèse des éléments qu'il avait rassemblés que j'ai utilisés en lui en faisant hommage naturellement mais il est mort sans avoir réalisé ce projet et j'ai fini par être devancé je m'en réjouis parce que je n'aurais jamais fait en fait par Stephen Murray U2RY qui est un professeur à l'université Columbia New York et Stephen Murray n'est pas un philologue et je dois dire que son édition s'en ressent un petit peu il n'est pas un philologue et c'est un historien de l'art spécialiste de la cathédrale d'Amiens on va voir pourquoi je dis alors je suis méchant de dire ça parce que en plus alors effectivement l'édition Meurette de temps en temps c'est pas exactement ça et il y a une traduction anglaise de temps en temps pas exactement ça mais enfin c'est peu de choses et du coup j'ai voulu réutiliser pour ce cours ma propre transcription et j'ai pu retrouver elle doit être dans un carton à la cave enfin bon j'ai pas retrouvé ça m'ennuie un petit peu parce que quand même j'aimerais bien retrouver mais enfin c'est pas ça n'a rien de dramatique et d'ailleurs je m'apercevrai sûrement en la relisant que j'avais fait des fautes de copie ou qu'il y avait des choses qui n'allaient pas donc il vaut mieux que je garde avec le souvenir que je reste avec le souvenir glorieux de ce travail plutôt que de voir combien il était mauvais mais et alors donc Meurette est un historien de l'art et c'est un grand spécialiste c'est actuellement le grand spécialiste de la cathédrale d'Amiens or ce serment or ce serment a été prononcé pour recueillir des fonds destinés à l'achèvement de cette cathédrale c'était enfin pas seulement c'est un un serment de la mort c'était une mission en somme et a sorti d'une quête pour l'oeuvre de la cathédrale et d'où l'intérêt que lui a porté Stephen Murray qu'il étudie dans cette perspective en cherchant de façon extrêmement intéressante à mettre le contenu du serment en relation avec l'iconographie de la cathédrale par exemple un des exemplas du serment le plus ou moins développé c'est la fameuse histoire du clair théophile or il y a une représentation du clair théophile etc et d'ailleurs le titre de son livre est A Gothic Sam Making a Contract with the Mother of God Saint Mary of Amiens donc un serment gothique un contrat avec la Mère de Dieu Saint Marie d'Amiens ça a paru durant un certain temps sur les presses de l'Université de Californie en 2004 et vous voyez le serment est dit gothique comme la cathédrale et le titre précise il s'agit du nom de la Vierge en général si je puis dire mais de Saint-Paris d'Amiens dont la statue est représentée sur la jaquette du livre bref ce serment est conservé au département des manuscrits de la bibliothèque nationale de France sous la code 19 Picardie 158 le fond Picardie rassemble une collection considérable assez hétéroclite de notes et de documents qui ont été accumulés au 19ème siècle par un bénédictin qui s'appelait donc Grenier et dans le volume 158 de ce fond donc il avait rassemblé beaucoup de documents à un moment sont collés au milieu de grandes pages modernes et de pages de l'écriture de Don Grenier sont collés huit feuillettes de parchemin qui ne semblent pas avoir jamais été reliées et dont l'écriture est de la fin du XIIIe siècle et ils ont été numérotés sans doute par Don Grenier à la suite des feuillettes du volume moderne où ils sont insérés feuillettes 131-138 comme s'ils en faisaient partie et Don Grenier a aussi transcrit le texte et même deux fois une fois dans ce volume 138 et une autre fois dans le volume 14 énormément mais il l'a fait deux fois mais les deux fois c'est mal je dois dire les transcriptions sont là vraiment déficientes et en 1776 le texte donc c'est pas encore une fois c'est pas moi qui l'ai trouvé le texte a été publié une première fois par Crampon le chanoine Crampon dans les mémoires de la société des antiquaires de Picardie sous un titre nous allons le voir un petit peu erroné un serment prêché dans la cathédrale d'Amiens vers 1260 et il y a probablement deux petites erreurs et c'est un petit manuscrit 21 centimètres sur 16 couvert d'une petite écriture serrée sur deux colonnes oh si peut-être et je le revois plus petit mais enfin j'avais noté ça ça doit être vrai couvert d'une petite écriture serrée sur deux colonnes à raison de 34 lignes par colonne alors on dirait c'est ce n'est pas un brouillon il n'y a pas d'abord bon il est copié sur sur deux colonnes ce qui se fait moins pour un brouillon il n'y a pas de rature les citations latines sont écrites en lettres plus grosses et plus épaisses et il y a quatre rubriques donc comme des titres comme le nom l'indique à l'encre rouge dans le cours du développement qui délimitent des parties mais des parties qui ne correspondent pas au plan réel du serment mais ça ça n'a rien d'exceptionnel donc ce n'est pas un brouillon mais le manuscrit donne l'impression d'être un manuscrit d'usage plus que de conservation pas un brouillon mais un texte qui a servi au prédicateur je disais il n'est pas sûr enfin on pourrait le vérifier moi j'en étais pas très commode parce qu'il a été collé mais enfin un codicologue le dirait immédiatement il m'a semblé qu'il n'avait pas été relié et qu'il avait circulé comme ça et le texte est incomplet alors là encore c'est de ma faute j'aurais dû aller le revoir ces jours-ci ce que je n'ai pas fait je suis quand même fait un petit peu de progrès depuis le matin il y a peut-être des choses que j'aurais vues que je n'avais pas vues à l'époque de toute façon pour nous ça ne change pas énormément le texte est incomplet mais il ne paraît pas en manquer beaucoup ce serment n'a pas été prêché dans la cathédrale d'Amiens comme le suggère le titre de Crampon et comme le pensait Albert Lecoy de Lamarche qui le mentionne dans le premier grand ouvrage consacré à la prédication médiévale sans le cas j'aurais pas pu faire le mien la chaire française au Moyen-Âge spécialement au XIIIe siècle Paris 1868 il n'a pas été donc et d'ailleurs prêché dans la cathédrale d'Amiens mais pour la cathédrale d'Amiens et là j'ai on faisait pas un point d'un c'est pas un point d'intérêt capital mais c'est tout de même je crois que j'ai montré qu'il a été prêché dans une autre église du diocèse ou peut-être et même probablement successivement dans plusieurs églises du diocèse peut-être dans les églises du diocèse dans le cadre d'une mission itinérante destinée à prêcher les bonnes gens et à les ramener et à Dieu mais aussi à recueillir des fonds pour l'oeuvre de la cathédrale le prédicateur dont certains indices m'avaient conduit à penser qu'il était peut-être dominicain c'est certainement un prédicateur appartenant aux ordres mendiants il a une façon de prêcher qui ressemble plus à la façon de prêcher qu'on attribue traditionnellement aux franciscains plus familière plus populaire avec de grosses ficelles et ce qui est vrai de la prédication des capucins ou des franciscains à la fin du Moyen-Âge et encore dans l'émission il y a encore là vous savez que je suis grand amateur d'Henri Pourat il y a des contes recueillis par Henri Pourat qui plaisantent sur ce type de prédication franciscaine dans les missions comme il y en avait tant dans les campagnes au XIXe siècle le franciscain qui raconte l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions et il dit et les lions avaient des yeux comme des roues de charrette et ils avaient une queue comme d'ici au village voisin et alors ce franciscain était accompagné d'un frère qui était chargé de tirer sur sa corde quand il exagérait trop alors il tire sur la corde alors le franciscain dit bon il avait des yeux comme des assiettes et puis une queue comme jusqu'à la maison qui est là-bas alors l'autre continue à tirer bon bah il a des yeux etc et à la fin il dit mais enfin frère si vous continuez à tirer les lions n'auront plus de queue du tout enfin bon donc c'est bref donc c'était un sujet de plaisanterie et c'est ce type c'est au XIIIe siècle exactement ce type de présidication ce serment c'est ce qui fait son intérêt alors je rappelle même où je retrouve certains indices m'avaient fait penser que c'était plutôt un dominique bref il va de paroisse en paroisse avec les reliques ou des reliques de la cathédrale conservées à la cathédrale et il prêche pour obtenir des dons en promettant au don de l'évêque des indulgences en échange et divers éléments m'avaient aussi conduit à penser en particulier à partir des éléments que m'avait fourni Jacques Chaurant que cette tournée devait avoir eu lieu après 1276 non pas 1276 mais plutôt à la fin des années 70 du 13e siècle peut-être aux alentours de 1280 mais enfin à la fin des années 70 du 13e siècle et parce que il cite le nombre de on verra qu'il aime les chiffres et on verra pourquoi le nombre d'abbayes ou de monastères qu'il y a dans le diocèse d'Amiens au moment où il parle le nombre de prêtres qu'il y a dans tout le diocèse à cette époque or ce sont des éléments sur lesquels nous sommes renseignés l'administration ecclésiastique était bien faite à cette époque et donc nous pouvons savoir à quelle époque ou à partir de quelle époque il y avait tant d'abbayes tant de prêtres dans le diocèse d'Amiens et ça correspond à ça à cette date et c'est pourquoi la cathédrale était en principe achevée et c'est probablement pourquoi le chaman de Crampot disait que le serment est de 1260 à une époque où la cathédrale était en train de s'achever mais une cathédrale n'était jamais achevée et l'oeuvre de la cathédrale pouvait de toute façon avoir besoin d'argent et la datation il y a un élément qui en principe aurait dû permettre de préciser la datation c'est la mention que fait le prédicateur du pénitencier de l'évêque d'Amiens qui est un dominicain nommé Védoard d'Enrichier et il aime bien comme ça citer les chiffres des noms enfin il fait l'important alors le pénitencier Védoard Védoard de d'Enrichier et il dit que c'est dans de la bouche de Védoard de d'Enrichier qu'il a entendu l'exemplum sur lequel s'achève la partie du sermon qui nous est parvenue l'exemplum du bourgeois honnête malheureusement ce personnage ne semble pas nous être connu d'autre part on n'arrive pas à mettre la main sur Védoard de d'Enrichier ce qui est peut-être peut-être il n'y a pas de Védoard de d'Enrichier il fait tellement de malin qu'il est bien capable d'avoir ou il n'était pas pénitencier de l'évêque d'Amiens il était ailleurs mais comme il se réclame de l'évêque d'Amiens celui qui le cite bon mais ce ne sont pas ces questions historiques qui nous occupent ici mais la nature et le ton de ce serment nature et ton du serment mais tout de même que nous comprendrons à la lumière du contexte que je viens de rappeler mais cela c'est ce que nous verrons dans notre dernière séance je vous remercie merci 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 Sous-titrage FR ?